La légitimité du président sud-africain Jacob Zuma est toujours aussi contestée. Jeudi 19 février, son discours à la nation devant le Parlement a donné lieu à une bagarre générale. Les membres des combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale, ont interrompu le discours de Jacob Zuma, un président illégitime selon eux. Cet homme devant nous ici est incorrigible. Il est pourru jusqu'à la moelle. Cela a été prouvé par la Cour constitutionnelle. Ce qu'ils veulent, c'est la démission du chef de l'État, souvent impliqué dans des scandales de corruption. Après avoir été reconnu coupable dans un premier temps de violation de la Constitution, la publication en octobre 2016 d'un rapport officiel mettant en lumière ses relations troubles avec une riche famille d'affaires l'a un peu plus affaibli. Monsieur Zuma, s'il vous plaît, partez. Vous devez partir, vous n'avez plus à être ici. Vous êtes un délinquant constitutionnel. Vous devez partir. Après une heure d'interruption et l'expulsion manu militari des députés EFF, le président Jacob Zuma a pu commencer son discours. Le président y aborde de nombreuses thématiques, y compris celles de la réforme agraire et de la diversité raciale, deux sujets sensibles en Afrique du Sud. Mais ce discours est jugé sans relief par de nombreux Sud-Africains. Ce sera difficile, si ce n'est impossible, d'atteindre une vraie démocratie tant que la question du partage des terres ne sera pas résolue. Après 22 ans de démocratie, la majorité des Noirs n'ont toujours aucun pouvoir économique et ne sont pas satisfaits. C'est la troisième année consécutive que le discours à la nation est perturbé par les combattants pour la liberté économique. Avec en première ligne l'irréductible Julius Malema. Cette scène de bagarre générale illustre le climat politique qui règne en Afrique du Sud où le président n'a jamais été aussi contesté. Un chef de l'État qui a une nouvelle fois réaffirmé son intention de rester à la tête du pays jusqu'en 2019.